alors bonjour à tous les amis nous partons aujourd'hui en angleterre voir cette magnifique morgane fort fort de 2018 allons voir ça admirez ici la configuration de couleurs pour cette morgane donc fort fort ici une couleur blanca c'est un blanc donc opaque sans particules de métal dans la peinture légèrement gris avec une teinte de gris c'est atypique pas courant et finalement très élégant ici avec donc des jantes à rayons noirs la roue de secours également l'intérieur noir tableau de bord peint couleur carrosserie l'ensemble de cette configuration est très homogène ici avec les butoirs de pare chocs avant la barre de porte badge l'écrou central octogonal chromé avec la argentarion noir très élégant ici les coins de capot en cuir morgane la sangle de capot les rétroviseurs extérieurs ronds les pare soleil en cuir noir la planche de bord peinte de couleur de carrosserie avec les joli compteur avec cerclage chromé volant bois motolita on retrouvera les rangements dans les portières les sièges port donc inclinables rééquipements radio pour cette morgane la capote easywood donc en pvc noir avec son couvre capote qui fait office de tonneau cover c'est un 3 fonctions butoir sur la partie arrière avec le port de bagage simple et sa roue de secours l'ensemble de la configuration est vraiment superbe ici on verra avec l'antenne de radio également présente allons voir l'intérieur avec une série dans un état spectaculaire honnêtement quasiment neuf éclairage intérieur on verra c'est une option sur cette auto l'autoradio les caches traversent en inox ici petit rétroviseur intérieur chromé allons voir également le compartiment moteur tac donc sangle de cuir la sangle de capot a uniquement un rôle esthétique techniquement le capot est verrouillé par les crochets métalliques voilà le coin ici c'est enlevé on retrouvera ici le petit moteur ford sigma 1600 cm cube d'une propreté incroyable fiabilité exemplaire sur ce moteur là aucun problème de fiabilité à noter il tient de froidissement tout est propre vraiment sur cette auto allons voir également le compartiment moteur côté passager déjà ouvert ici voilà on retrouvera ici le compartiment de la boîte à fusil le boîtier de chauffage ici avec un chauffage sur les morganes surpuissant propreté absolue pour ce moteur évidemment pas de fuite d'huile pas de gras pas de fuite particulière l'avantage d'une mécanique moderne dans une automobile ancienne ici en version capotée pas de faute de goût ici avec ce blanc légèrement gris en roue noire capote noir bas de salle signe noir intérieur noir sang de capot noir coin de protection capot cuir noir l'ensemble est très homogène très élégant avec on le voit ici joli coin de capot en cuir logoté morgane la sangle de capot donc le côté morgane ici la capote est dans un état exceptionnel capote isioude alors nous voici maintenant à bord de cette morgane fort fort 2018 donc dernière année de production pour la démarrer on retrouvera la clé habituelle alors ici c'est la dernière version de la de cette clé ford ça change pas grand chose il suffit de l'insérer sous la planche de bord contacteur premier cran deuxième cran et puis on tourne le contact la clé l'avantage d'une mécanique moderne avec ce moteur sigma 1 litre 6 donc c'est un 4 cylindres en ligne de chez ford 1 litre 6 de cylindrée 115 chevaux accouplé à une boîte mazda donc c'est la boîte de la mx 5 boîte de vitesses 5 vitesses qui est une des meilleures boîtes de vitesses montées sur les morganes d'une douceur d'une onctuosité d'une précision dans le clartage par moi ce que je vous propose c'est d'aller faire rouler moi j'ai triché parce que j'ai déjà fait le trajet aller avec l'auto et donc et je sais déjà que tout va bien alors la sonorité déjà que l'entend à l'oreille avec l'échappement latéral on a l'impression comme le son est tout de suite sur le côté donc on a vraiment un ressenti totalement différent avec cette voiture par rapport aux autres morgan avec l'échappement à l'arrière là ça lui donne un petit côté un petit cachet un petit truc la dernière qui m'a fait penser à à cette voiture en termes de ressenti de bruit et de d'accélération un petit peu comme ça c'est la catéram parce qu'en fait elle partage le moteur la petite catéramme à 275 elle partage ce moteur avec l'échappement latéral et finalement j'ai retrouvé exactement le même son ce que j'aime dans cette morgan si vous voulez c'est qu'elle respecte le les origines de morgan ce constructeur qui en 1936 commence à fabriquer ses automobiles à quatre roues quatre cylindres 4 slash 4 c'est ce que ça veut dire 4 ou 4 cylindres et finalement c'est une petite auto avec les les yeux rapprochés de la calandre avec les ailes rapprochées et finalement elle a perduré jusqu'en 2018 cette voiture ici sur le dernier exemplaire on a eu en dans les années 50 en 1953 de mémoire la plus 4 qui est arrivé avec des jantes un peu plus large et donc des ailes un peu plus large puis dans les années 60 de mémoire aux alentours de 68 la morgane plus suite qui est arrivé avec des jantes encore plus large et des ailes encore plus large et donc on comprend au fur et à mesure de la taille du moteur et de la taille des roues les ailes sont élargies en conséquence le look aussi puisqu'on se prend on remarque tout de suite que l'auto est plus large ici on est sur la petite bouille d'origine de la morgane fort fort avec les ailes les plus étroites possibles et phares les plus rapprochés de la calandre c'est une voiture qui n'est plus fabriqués par morgane ils ont à stopper la production aux alentours de 2018 c'est donc ici un des derniers exemplaires avec ce moteur ford sigma 4 cylindres extrême fiabilité la boîte de vitesses mazda top c'est une voiture avec laquelle vous n'avez pas de fuite d'huile sur le sol vous consommez 5 à 6 litres sans vous allez où vous voulez en france en europe la voiture aucun problème tout en ayant un côté vintage et une voiture ancienne en ressenti de suspension c'est ce que j'aime moi dans ces autos là et cette auto elle est vraiment parfaite elle a je trouve ce côté un petit peu décalé et surtout un peu sportif par sa configuration notamment par sa couleur blanc mais légèrement gris blanc cassé avec son intérieur cul à noir ses jantes noires son échappement sport l'auto dégage quelque chose dégage une grande émotion j'avoue ne pas avoir été fan du concept de l'auto au tout début quand on en a parlé et finalement la découvrant en vrai en la voyant c'est une magnifique auto et on est très content de pouvoir vous la proposer c'est magnifique de voir cet avant se faufiler sur les routes de campagne alors honnêtement pas grand chose à dire sur la qualité de cette auto elle ne grince pas elle ne cogne pas elle ne vit pas c'est vraiment une bonne morgane bien choyer bien entretenu ravi de pouvoir proposer et ici avec son échappement latéral on dirait une petite bombinette tour du véhicule en extérieur en plein soleil cette couleur est vraiment splendide ce blanc cassé blanc légèrement gris très élégant avec voyez cette petite bouille de morgane fort fort avec ses yeux complètement rapprochés de la calandre qui confère vraiment à l'une de voiture ancienne comme une tr3 pelettres une mg midget c'est vraiment le look authentique ici avec l'échappement sport latéral la sonorité est vraiment magnifiée sur cette auto avec un intérieur noir qui va très bien avec les jantes noires, la ceinture noire de capot, les coins de capot en cuir pas de faute de goût pas de soleil noir, casquette tableau de porte noire les tableaux de bord peint couleur carrosserie c'est très très chic et l'échappement aéro racine latérale rajoute un cachet incroyable à cette porte fort fort allons voir les dessous de cette morgane premier tour d'aspect général en commençant ici par le demi train avant gauche donc ici le graissage a été refait là le jeu dans les bagues a été vérifié ici tout ce qui usure de disques au dessus de direction tout ça est parfait le radiateur par quelques moustiques dans le radiateur le faisceau est très beau ici au niveau de l'étanchéité de la boîte à eau plastique il n'y a absolument aucun défaut l'étanchéité idem côté droit là tout est impeccable le crémère de direction ici on voit que les deux soufflets sont en bon état en revanche le soufflet gauche ici est vraiment rigide dur comme du caillou c'est la maladie sur les morganes récentes il y a un défaut de l'eau donc on va remplacer les deux soufflets pour avoir, vous voyez, une douceur dans le caoutchouc voilà le problème c'est que si vous braquez les roues comme le caoutchouc n'est plus souple le soufflet se détache la graisse s'en va donc ça on va vouloir remplacer on arrive ici sous le moteur qui est le petit moteur sigma c'est 100 cm3 vous voyez Ford ici propreté générale il n'y a rien à dire tout étant par cet état le moteur fiable de toute façon à ce kilomètre à jeun c'est ridicule pour ce moteur on arrive ici sous la boîte de vitesse on la reconnaîtra tout de suite la boîte Mazda MX5 vous voyez avec l'entretoise d'adaptation entre le moteur sigma et la boîte de vitesse rien à dire c'est une boîte extraordinaire qui a fait ses points toujours étanche toujours doux ça c'est impeccable on arrive ici sous l'essuie arrière vous voyez qui est un essuie arrière rigide avec lame de ressort pour la fonction ressort amortisseur télescopique donc ici le différentiel tout est étanche rien à dire de particulier on voit que l'ensemble des sous-bassements de cette Morgane a été protégée à l'usine par une sorte de blackstone vous voyez une sorte de couche bitumeuse noire collante c'est d'origine c'est à l'usine ça protège les dessous l'inconvénient c'est que ça colle la poussière parce que c'est collant ça colle la poussière de route ici concernant l'échappement un échappement latéral sport a été installé sur cette petite Morgane Forfor vous voyez Aero Racing je lui donne un côté très sympa au niveau de la sonorité la batterie ici a été remplacée puisqu'il s'agit ici d'une batterie Bosch qui n'est plus la marque d'origine donc pas de problème particulier l'ensemble des sous-bassements est en parfait état superbe tour du véhicule en commençant par l'arrière droite ici regardez la propreté de la jante les pneumatiques continentales sont les pneumatiques d'origine de la voiture donc en 165 R15 ici on arrive sur le marche pied droit regardez la sortie latérale de l'échappement qui est super discrètement positionné ici au niveau du marche pied ça s'enlève avec le doigt la poussière une petite trace de chaussures ici mais ça s'enlève également la saleté la saleté ici au niveau de la jante avant propreté générale les derniers étriers de frein la voiture étant très récente donc ici sur les pneumatiques avant rien à dire sur l'état des pneumatiques pneumatiques d'origine sur Morgane Forfort ici sur la partie à l'avant droite un éclair de gravillon ici un éclair sous le phare un petit éclair ici et ici il y a une légère marque comblée avec du styro de douche on continue le butoir ici parfait le fard, le cerclage tout est parfait ici un petit éclair ici une tête d'épanne sur la calombre ici au niveau de la lave en gauche rien superbe donc jante avant gauche magnifique et d'un état très jolie également à l'avoir des jantes noires à rayons avec écrous octogonale centrale chromé thématique d'origine en parfait état ici on redescend sur la lave en gauche et sur le marchepied ici on a un éclat de gravillon ici Non il y a un éclat de gravlaw donc plus de la lave en gauche ce qui est l' cervicale en droite il y en a un éclat de gravilles rien à dire jante arrière gauche rien à dire pneumatique on en a parlé qu'est ce que c'est ça dans ses 100 m et ça aussi c'est rien rien à dire sur la face arrière ici butoir parfait état feu d'éclairage de plaques le support anti-brouillard arrière feu de recul là franchement tout est parfait en partie supérieure la sangle de capot qui est très jolie également les coins de capot en cuir ça c'est vraiment très sympa alors au niveau du pare-brise microtrace qui l'impact très léger voilà concernant la salerie siège est en état immaculé le port de bagages simple également avec cette lente donc un rayon tout est en état exceptionnel siège est en état immaculé également ici pour la salerie superbe de cuir ici rien à dire supérieure de ce côté là de particulier si ce n'est quelques têtes d'épingle de gravionnage à gauche à droite mais enfin très léger puisque la voiture une fois posée sur ses roues on voit quasiment rien nous terminons la présentation de cette morgane for for alors c'est un véhicule qui est une des dernières fabriquées pour le modèle emblématique for for de la gamme morgane cette voiture qui a été construite en 1936 pour la première fois et qui a terminé sa carrière en 2018 ici une des dernières fabriquées livrée neuf en italie dans une configuration de couleurs complètement en dehors de ce qui est conventionnel ici c'est un blanc cassé un blanc légèrement gris entre le blanc et le slat gris avec un intérieur noir c'est une configuration de couleurs qui va merveilleusement finalement à cette auto qui lui donne un petit côté moderne et un petit côté sportif avec notamment les jantes à rayons noir la roue de secours noir le porte bagages l'échappement latéral l'intérieur noir le tableau de bord point peint la sangle de capot en cuir les coins de capot voilà l'ensemble de cette configuration est homogène on peut juste se poser la question je trouve sur le volant à savoir est ce que l'on garde ce volant en bois motolita qui est avait installé qui avait été installé par l'ancien propriétaire ou est ce qu'il en met un volant par exemple motolita gainé de cuir pour respecter l'homogénéité question qu'il faut se poser la voiture est en parfait état 18000 km elle est prête à partir pour les beaux jours n'hésitez pas à venir quand vous voulez ce serait grand plaisir on vous montrera la belle à bientôt au revoir